Bonjour, permettez-moi de vous présenter le quiste hydratique du foie. Bonjour, permettez-moi de vous présenter le quiste hydratique du foie, présenté par le soin de professeur Selmeni, chef de service de chirurgie générale à l'hôpital militaire régionale universitaire d'Oran et présenté par moi-même, doctorat PML. Nos objectifs pédagogiques sont les suivants, définition, épidémiologie, anatomopathologie, études cliniques, paracliniques, traitement, prévention et conclusion. Donc, on va commencer par la définition. Il s'agit d'une zoonose complexe due au développement de la forme larvaire d'un ténia, appelé Echinococcus granulosus, dans le paranchine hépatique. L'homme s'infecte accidentellement en ingérant les œufs qui sévitent dans les zones d'élevage de moutons. C'est un véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Elle est souvent asymptomatique, donc elle va passer dans une chronicité avec une latente d'évolution, ce qui va entraîner des complications graves. Le diagnostic positif se pose par l'imagerie médicale et la sérologie édatique. Le traitement peut être médical, tacutané ou chirurgical. Le meilleur traitement reste la prévention. Alors, l'épidémiologie, le parasite appelé Echinococcus granulosus, c'est un cestode de la famille des platelmintes. Il existe en trois formes, adulte, œuf ou larve édatique. Echinococcus granulosus, c'est un cestode de la famille des platelmintes. Il existe en trois formes, adulte, œuf ou larve édatique. Donc nous avons la forme adulte qui est de 5 à 8 mm de long. Elle est faite de trois parties. La tête est de quatre ventouses, dont 30 à 40 crochets. Le cou, le corps, appelé le strobile, il est fait de trois anneaux, dont le dernier est mature, appelé proglotide. La naturus est gravide, qui contient 1 500 œufs mûrs. Cette dernière va s'accrocher dans les vilosités du grêle de l'hôte définitif. Un hôte héberge 100 000 parasites. La deuxième forme, œuf enchosphère, non operculé. Il contient un embryon hexaquente. La maturation, elle se fait dans un milieu externe, dans une humidité et une chaleur. Elle réside aux produits chimiques tels que l'engrais et le désinfectant. Elle est fragile à la sécheresse et la chaleur. La troisième forme, c'est la larve, appelée métacestode. Elle est faite de vésicules de 3 à 20 cm à contenu hydrique. Elle peut être multiple dans le même organe ou dans des organes différents. Pour le cycle parasitaire, les kinococoses requis des hôtes, nous avons l'hôte définitif tels que le chien et les canidés, l'hôte intermédiaire tels que les herbivores, moutons, cheval, chèvres. L'homme s'insère accidentellement au cycle. C'est une impasse épidémiologique. Alors les œufs sont éliminés en extérieur dans les selles des canidés, achèvent leur maturation et contaminent l'herbe, les fruits, les légumes et l'eau. Ingéré par la suite par l'herbivore, l'oncosphère éclote de sa coque et gagne le système vénoporte puis le foie. C'est la première barrière. Parfois, il le dépasse vers les veines sussepatiques, le cœur droit et atteint les poumons, rarement vers les autres organes tels que le rein, les os et le cerveau. Arrivée au viscère, dégradée par les cellules phagocytaires, l'embriance transforme en négatide. C'est la récipulation. Le canidé dévore de nouveau le viscère parasité de l'herbivore. Le cycle est alors fermé. Le cycle de la maladie commence par l'infestation, le ténien adulte, de l'eau définitif. Cette dernière pond alors des oeufs matures qui sont expulsés dans les selles de l'hôte. Les hôtes intermédiaires s'infectent par l'ingestion de ces oeufs et dans leur organisme, ils éclosent et libèrent des embryons minuscules qui traverseront la paroi du tube digestif et voyageront dans la circulation sanguine pour se fixer dans un organe tel que le foie, le poumon, les reins et se développent en formant un quiche hydatique. Les larves sont absorbées par la voie digestive et se développent en ténien adulte dans l'intestin de l'hôte et relancent le cycle d'infection. La contamination humaine se fait par l'ingestion des oeufs selon deux modalités. directes en caressant le chien, indirectes en ingérant l'eau de boisson, les fruits et les légumes crus souillés. Pour l'aspect épidémiologique, cette épidémie est due au commercialisme et à la cohabitation canidée herbivore. L'hidatidose suit le mouton comme son ombre. La prédominance féminine survient le plus souvent chez l'adulte jeune à l'âge de 40 ans. C'est une endémie massive dans le Maghreb et l'Amérique du Sud. L'anatomopathologie, la structure du kyste, s'agit d'une sphère creuse contenant un liquide sous tension et de multiples vésicules. Il est fait d'une coque appelée l'adventise, c'est le péretiste. C'est la réaction entre le parenzite et le parenchyme. La membrane externe, appelée le cuticule, est aniste, opaque et élastique. Elle permet le passage de nutriments dans le kyste, la protection du kyste des réactions immunologiques de l'organisme. La membrane interne, la prolégère, elle est germinative. Elle donne naissance aux liquides et à d'autres membranes prolégères. Contre elle est l'action du traitement antiparasite. Nous avons parlé de la structure du kyste, maintenant nous allons parler de la fertilité du kyste. La membrane germinative émet des prolongements dans la lumière du kyste qui vont bourgeonner en vésicules prolégères. Nous avons deux types de vésicules filles, l'endogène et l'exogène. L'endogène se détache et flotte à l'intérieur du kyste, parfois se sédimente au fond du kyste, formant ainsi un sable hydatique. Nous avons la deuxième forme qui est l'exogène. Elles s'enclavent dans la caticule et sont refoulées vers l'extérieur, formant ainsi l'équinococose secondaire. Nous avons parlé de la structure du kyste, maintenant nous allons entamer la fertilité du kyste. La membrane germinative émet des prolongements dans la lumière du kyste qui vont bourgeonner en vésicules prolégères. Nous avons deux types de vésicules filles, l'endogène et l'exogène. L'endogène se détache et flotte à l'intérieur du kyste, parfois se sédimente au fond du dernier, forme ainsi le sable hydatique. La forme exogène, elle s'enclave dans la caticule et sont refoulées vers l'extérieur, formant ainsi l'équinococose secondaire. Voici une image qui nous montre la structure du kyste hydatique. Avec l'adventisse réactionnelle, la membrane externe, la membrane proligère, le liquide hydatique à l'intérieur du kyste, le sable hydatique qui est formé sédimenté au fond du kyste, la vésicule fille endogène et exogène, ainsi que la vésicule proligère. Pour l'étude clinique, elle est souvent asymptomatique, ce qui va entraîner le passage vers la chronocité avec une latence du diagnostic. Les circonstances de découverte, elles peuvent être fortuites lors d'un bilan radiologique ou une intervention chirurgicale pour une autre pathologie, ou asymptomatiques mais non spécifiques, par la présence d'une hépatomegalie, réunitante, lycéen de l'or ou une dyspepsie. Les circonstances de découverte peuvent être fortuites lors d'un bilan radiologique ou une intervention chirurgicale pour une autre pathologie, ou peut-être symptomatiques mais non spécifiques, par la présence d'une hépatomegalie, réunitante, lycéen de l'or, une dyspepsie, une sensation de pesanteur, plénitude postprandiale ou alors une douleur au niveau de l'hypo contre droit. Pour les convocations, l'évolution est silencieuse. Elle peut être évoquée par une angiocolite, la présence d'une fièvre, un syndrome infectieux, une pesanteur, une plénitude postprandiale ou bien une douleur de l'hypo contre droit. Pour son évolution, elle est silencieuse, ce qui va entraîner la présence de complications telles que l'angiocolite, un syndrome infectieux avec une fièvre. Une pesanteur, une plénitude postprandiale ou bien une douleur de l'hypo contre droit. Pour son évolution, elle est silencieuse, ce qui va entraîner l'apparition de complications telles que l'angiocolite ou le syndrome infectieux avec une fièvre. Une pesanteur, une plénitude postprandiale ou bien une douleur de l'hypo contre droit. Pour son évolution, elle est silencieuse, ce qui va entraîner la présence de complications telles que l'angiocolite ou le syndrome infectieux. Les complications du QC du foie peuvent être mécaniques par la rupture de ce dernier ou la compression d'un organe de voisinage peut être également infectieuse ou bien toxique. Le QC peut se rompre dans la voie biliaire principale, dans le poumon, dans un organe de voisinage ou bien dans la cavité périodoniale. Il peut également former des fistules telles que la fistule QC qui est grave dans 40 à 60% des cas. Car elle entraîne une angiocolite qui est caractérisée par une douleur de l'hypo contre droit ou une douleur épicastrique, une fièvre et un hectaire étensionnel, ce qu'on appelle la trièvre de charcot, douleur, fièvre, hectaire. Elle peut provoquer une pancréatite aiguë ou bien même une septicémie. La fistule peut être également branchique dans 2 à 10% des cas lorsque le kyste siège dans le lobe inférieur droit ou bien dans le dom hépatique. Nous aurons alors une hidatidoptysie caractérisée par une vomique claire en eau de roche ou bien une vomique purulente fétide. La rupture peut se faire dans la cavité périodoniale dans 2% des cas, donnant ainsi un tableau de périodonite aiguë avec une douleur, une contracture et parfois un état de choc et peut-être en forme insidieuse, donnant ainsi l'écanococos périodonéal. On peut avoir également une fistule à la peau ou une fistule dans la plèvre. La rupture du kyste peut survenir dans la cavité périodoniale dans 2% des cas, donnant ainsi un tableau de périodonite aiguë avec une douleur, une contracture et parfois un état de choc ou elle peut être en forme insidieuse, donnant ainsi l'écanococos périodonéal. On peut avoir également une déhiscence dans la circulation veineuse, la veine cave inférieure, la veine psysépatique. Elle est mortelle avec un choc anaphylactique ou une embolie pulmonaire. Nous avons également la fistule à la peau, donc le kyste peut se fistuliser à la peau ou bien dans la plèvre. Nous avons la complication mécanique par compression qui survient dans 2% des cas. La compression de la veine pilaire principale est reflétée par un ictère, celle de la veine psysépatique par le syndrome de Bucciari, de la veine cave inférieure par un oedème des membres inférieurs aux phlébites, de la veine porte par une hypertension portale avec des varices ophagiens et une splénomégalie. La complication sceptique, c'est par la supération du kyste, ce qui va entraîner un abcès hépatique, reflétée cliniquement par une douleur de l'épaule-endredroie et une fièvre type clochée. La complication toxique, elle survient dans 1% des cas. C'est le poison hydratique qui est déséminé dans le courant sanguin de l'organisme, ce qui va entraîner un accident allergique, reflétée cliniquement par un prurie, un ursicaire, un lafodème, un bronchospasme, un choc anaphylactique et un décès. Pour les formes cliniques, nous avons les formes extra-hépatiques, à savoir pulmonaires, dans 25 à 40% des cas. Donc c'est le deuxième organe qui est atteint. Il se manifeste par la vomnique, l'infection pulmonaire ou l'hémoptysie. Également, la splénique, dans 2 à 5% des cas, souvent associée à un chistatique du foie ou une acide spéritoneale, souvent volumineuse, jusqu'à 15 cm car l'évolution est insidieuse. Donc cliniquement, nous avons la présenteur de l'hypocondro gauche et la splénome égale. Rénale, dans 2 à 5% des cas, donc souvent primitif et unilatéral, elle se manifeste par un syndrome tumoral et douloureux lombaire, parfois une hématurie, hédaturie, des coliques nécrétiques, après ouverture dans les voies urinaires. Osseuse, dans 1% des cas, donc l'orachiste, l'os long, le bassin, la localisation vertébromédulaire, dorsale et la plus fréquente, elle se manifeste tardivement par des complications neurologiques, ceci par une compression médulaire. La localisation des os longs se manifeste par des fractures pathologiques ou des fistulisations cutanées. Donc la forme cérébrale, c'est dans 1% des cas, elle se manifeste tardivement par des crises épileptiques ou un trouble de langage. Autres formes cliniques, nous voulons la cardiaque, la pancréatique et l'orbitaire. Les examens paracliniques qui peuvent être réalisés sont les examens radiologiques, à savoir un aspect qui va montrer une opacité, un boule de billard, traduisant ainsi le caissidatique calcifié, une image en brioche ou une couche de soleil pour le caissidatique du dôme refoulant le diaphragme, et une image d'eau aérique, traduisant une pneumatisation du kyste en cas d'infection. Le télétorax, qui va montrer un épanchement pleural droit en cas de fistule kystoppleurale ou réactionnelle, une opacité de la base pulmonaire droite en cas de fistule kystopranchique, et qui va montrer également une localisation thoracique. L'échographie abdominale va montrer les caractéristiques du caissidatique, telles que son volume, son siège, le nombre, le rapport avec les voies biliaires et les vaisseaux, telles que les veines susépatiques, la veine porte et la veine cave inférieure. Il permettra également d'établir un bilan lésionnel des autres organes et de statifier l'évolution du kyste et de son contenu. L'échographie abdominale va permettre d'établir les caractéristiques du kyste, telles que son volume, son siège, son nombre, ses rapports avec les voies biliaires et les vaisseaux, telles que les veines susépatiques, la veine porte et la veine cave inférieure. Il permettra également d'établir un bilan lésionnel des autres organes et de préciser le stade évolutif du kyste et de son contenu. Voici la classification du caissidatique. C'est la classification de Harpi. Elle est basée sur la morphologie et l'éco-structure du kyste. Elle est faite de quatre types. Le type 1, il s'agit d'une collection liquidienne pure, une formation en écogène, bien arrondie, à limite nette et à parois épaisse. Le type 2, c'est une collection liquidienne à parois dédoublées. Donc, il s'agit d'une collection à limite nette, mais moins arrondie, avec une parois qui est affaissée par endroits, ce qu'on appelle la membrane flottante. Voici la classification du kyste hydatique. C'est la classification de Harpi. Elle est basée sur la morphologie et l'éco-structure du kyste. Elle est faite de cinq types. Le type 1, c'est une collection liquidienne pure. C'est une formation en écogène, bien arrondie, à limite nette et à parois épaisse. Le type 2, c'est une collection liquidienne à parois dédoublées. Donc, la collection, elle est à limite nette, mais moins arrondie, à parois affaissées par endroits. Il s'agit d'une membrane flottante. Le type 3, c'est une collection liquidienne cloisonnée en nid d'abeille. Le type 4, c'est une formation hétérogène. Elle est grossièrement arrondie, déco-structure pseudo-tumorale, solide. Et pour le dernier type, le type 5, c'est une formation dense calcifiée. Voici les différents types sous-décrits en images. Voici les images échographiques des différents types sous-décrits. Comment distinguer entre le kyste hydatique jaune et le kyste hydatique vieilli ? Le kyste hydatique jaune, il est univésiculaire. Le péréquiste, il est mince, il est souple et il permet une expansion hépatique après sa réception. Tandis que le kyste hydatique vieilli, il est multivésiculaire, avec des membranes flétries. Le péréquiste, il est épais, plus ou moins calcifié, et parfois, il présente des fiches turquistobilières, posant un problème de cavité résiduelle en post-opératoire. La TDM abdominale, c'est le bilan le plus précis, car il permet d'identifier le siège, le nombre, les rapports du kyste avec les voies biliaires et le gros vaisseau. Il permet de détecter les petits kystes non-objectivés sur l'échographie. La bilie IRM est indiquée en cas de suspicion d'une fistule kystobilière en pré-opératoire. Parmi les examens paracliniques, nous avons également la biologie, à savoir la sérologie hydatique, qui permet de rechercher les anticorps. Nous avons deux méthodes, la méthode quantitative et la méthode qualitative. Pour la méthode qualitative, c'est l'émino-électrophorese ou l'électro-sinérèse. La méthode quantitative, c'est l'immaglucination passive, qui est positive si elle est supérieure à 1 sur 320. L'émino-fluorescence indirecte, qui est positive si elle est supérieure à 1 sur 10. Et également l'élisa. Pour le bilan pré-opératoire, il contient le groupage, la formule, la fonction rena et la fonction hépatique. Le traitement. Le but de notre traitement est de supprimer le parasite, de traiter le kyste et de traiter les complications. Quelles sont les méthodes dont on dispose ? Nous avons le traitement médical. C'est les dérivés de benzimidazole, tels que l'albendazole ou le flubendazole. Il est donné à raison de 10 à 12 mg par kilo de prise journalière, en 3 à 4 cures de 28 jours, espacées ou avec une fenêtre de 14 jours. Quelles sont nos indications de ce traitement médical ? Donc, il est réalisé en cas de kyste statique multiple, en cas de kinococose déséminée, en périopératoire ou en alternative à la chirurgie, si le kyste est inférieur à 5 cm et qu'il est immunésiculaire, dont le type 1 ou 2 de ralb. Les contre-indications de cette méthode, qui est le traitement médical, c'est la femme enceinte, l'enfant et le patient ayant une hépatopathie. Les effets secondaires de cette dernière, c'est l'hépatite toxique, la neutropénie et l'alopécie. Comment surveiller cette méthode, ce traitement médical ? C'est en réalisant un bilan hépatique et un lémocrine. La deuxième méthode dont on dispose, c'est le traitement percutané, appelé PER, ponction, aspiration, injection, réaspiration. Il s'agit du scolicide, sérum salé à 30% ou bien l'eau oxygénée. Les indications de cette méthode sont les kystes hydatiques accessibles, qui sont loin des gros vaisseaux, des voies biliaires, et pour les kystes univésiculaires du type 1 ou 2 de ralb, ou bien des kystes qui sont, dont la dimension est inférieure à 10 cm. Les contre-indications de cette méthode thérapeutique, qui est le traitement percutané, c'est la fistule kystobilière, les kystes hydatiques sous-capsulaires. Et les risques qui peuvent y avoir, c'est le choc anaphylactique, la colongie sclérosante, l'hémorragie, l'infection du kyste et la désillumination extra-hépatique. Nous avons également comme méthode thérapeutique le traitement chirurgical, qui peut être radical ou conservateur. Pour l'abord, il peut être abdominal, thoracique ou combiné, et peut être réalisé également par une voie cellioscopique. Il permettra une exploration de toute la cavité peritoneale. Nous devons protéger cette dernière par des champs imbibés d'une solution scolicide. Quelles sont les méthodes de ce traitement chirurgical ? Nous avons la méthode conservatrice, c'est par la résection du dom-saillon, un plus ou moins drainage. La méthode radicale, c'est par la réalisation de la péricystectomie, qui peut être totale ou partielle, la péricystorésection, ou bien l'hépatectomie réglée. Nous pouvons également traiter les fistules kystobilières. Les indications thérapeutiques sont les suivantes. Nous avons l'abstention thérapeutique, qui est indiquée en cas de kyste hydatique calcifié, ou bien un kyste dont le diamètre est inférieur à 3 cm. Dans ce cas-là, la surveillance radiologique devra être annuelle, afin de détecter une récidive ou une réinfestation. Le traitement médical est indiqué en cas de kyste hydatique multiple, qui attend plus que deux organes, en cas d'échinococose péritanéale déséminée, ou en cas de contre-indication au refus de la chirurgie, en cas de kyste jeune, univésiculaire inférieure à 5 cm. La méthode percutanée ou la paire est indiquée en alternative à la chirurgie sur un kyste jeune, univésiculaire inférieure à 10 cm, avec un accès facile, non sous-capsulaire, loin de gros vaisseaux et des voies biliaires, et en absence de fistules kystobilières. Le traitement chirurgical a un rôle important, permettant d'explorer toute la cavité péritanéale, de supprimer le parasite, de traiter le kyste et les éventuelles fistules biliaires. La voie scéloscopique est indiquée pour des kystes jeunes, non compliqués, qui sont accessibles, donc en siège intérieur ou superficiel, et dont les dimensions sont inférieures à 10 cm de diamètre. Le meilleur traitement reste la prévention, et ceci est réalisé par l'éducation sanitaire des populations des endémies, le contrôle vétérinaire de l'abattage des bétails, et l'incinération des appâts et les caresses d'animaux parasités, ne jamais les donner aux chais, l'abattage des chiens irants et le traitement des chiens domestiques, le lavage soigneux des crudités avant de les consommer, le lavage soigneux des mains avant de manger. La conclusion Il s'agit d'un véritable problème de santé publique dans les endémies, où cohabitent les canidés et les herbivores. Il suit le mouton comme son ombre. Il est caractérisé par une évolution insidieuse, une forme chronique et latente. Sa désélimination est large, pouvant atteindre plusieurs organes. Absente de symptomatologie spécifique et le meilleur traitement reste la prévention. Les points importants qu'il faudra retenir La forme infestante est l'œuf. La voie de contamination est orale. Nous n'avons pas de transmission interhumaine. Absence d'acquisition d'immunité protectrice. L'ingestion de viscères crus parasités ne contamine jamais l'homme. En revanche, elle contamine le canidé. Je vous remercie pour votre attention.